Amis de la Place des Arts, bénévoles, donateurs et chers publics, comme ce sera bientôt possible de fréquenter la Place des Arts, nous avons pensé vous la faire visiter avant de célébrer son ouverture officielle avec vous. Alors la voici, sur le point de voir le jour, à l'angle d'Elgin et Larch, là où les visiteurs arrivaient en 1905 à l'ancien hôtel King Edward, au cœur du centre-ville. Ça fait longtemps qu'on y travaille, 13 ans. Voici des images de 2011, lorsque le rêve était fait d'une vision audacieuse et de tout petits blocs de styromousse. Faisons un saut dans le temps jusqu'en 2019. Grâce à des milliers d'heures de bénévolat et le soutien des trois paliers de gouvernement, la construction démarre. 50 % de tous les contrats sont attribués à des entreprises locales. Alors, passons par l'entrée principale et bienvenue à l'intérieur. Ne faites pas attention au désordre, gardez vos souliers. Vous voyez ici la Galerie du Nouvel Ontario, vouée à l'art contemporain, orientée vers le nord avec de magnifiques plafonds surélevés. Voici maintenant l'une des caractéristiques les plus intéressantes du projet, les artefacts de Sudbury. Plus de 35 articles racontent notre histoire. Des tuiles d'étain rénovées, dans la librairie, provenant de l'École Saint-Louis de Gonzague de 1915. Des moules à pain recyclés dans le bistrot, provenant de l'ancien bâtiment de Canada Bread du Moulin à fleurs. Et 800 briques, provenant principalement du King Edward, intégrés dans le foyer. La Place des Arts abrite à la fois un studio boîte noire et un théâtre à l'italienne, ainsi que tous les espaces auxiliaires et l'équipement technique que l'on attend d'une installation à la fine pointe de la technologie. La Place des Arts se distingue dans le nord de l'Ontario, grâce à cette combinaison de styles de lieux interreliés et adaptables. Le théâtre dispose d'un système de gréement hybride, combinant à la fois une infrastructure de passerelle et un système d'installation de lignes motorisées, rendant les installations techniques plus rapides et plus sécuritaires, pour que nos équipes et nos partenaires artistiques puissent consacrer leur temps et leur budget à leur métier. Allons faire un tour au deuxième étage. Voici la Place des Tout-Petits, le centre d'apprentissage artistique pour la petite enfance du carrefour francophone. Un espace pour les expositions communautaires. Des espaces de bureaux. Sans oublier le cœur de la salle des systèmes d'exploitation aménagée sur le toit pour une contamination sonore minimale. Ainsi, nous nous retrouvons ici, au seuil d'un nouveau rivage, autour d'une table à garnir dans une maison neuve et ancienne, après de longs portages. Et quand nous aurons déposé nos valises et déballé nos rêves d'hier et de demain, puis pendu la crémaillère, nous allons reconnaître le besoin d'achever notre invention. Nous sommes impatients de vous accueillir. Et nous ne sommes pas les seuls à être enthousiasmés par ce projet. Voici une autre pièce de notre collection d'artefacts de Sudbury. Hey Sylvie, c'est Kyle, c'est ici. C'est le truc que j'ai sélectionné pour vous. Je vais vous parler de quelques choses avec vous. Nous avons des morceaux de tendons ici, des choses comme ça. Ce sont des démonitions que nous avons faits à Chicago. Ils sont à mon jardin, à Wisconsin. C'est un matériel magnifique. Absolument magnifique. Je suis vraiment éclaté. C'est absolument incroyable. Chaque fois que nous traverserons le seuil de cette place des arts, nous viendrons prendre des nouvelles de nous-mêmes, de demain, du prochain horizon. Dans cet espace de rencontres et d'expériences, nous aurons une école buissonnière et un monde intermédiaire à fonder chaque jour. Nous aurons des auditoires à émouvoir, à toucher et à transporter. Il faudra garder le feu sacré, transmettre l'art de suspendre le temps aux apprentis sorciers et accepter qu'on y perde souvent ses repères. Dans ce lieu capteur d'énergie, dans ce lieu diffuseur d'énergie, notre parole sera toujours notre plus grande ambassadrice. Nous serons toujours notre plus bel espoir. J'aime vraiment créer. J'aime créer. J'ai commencé à explorer ça. C'est des photos construites. Il y avait un design. Photographier des artistes qui coopèrent, c'est un plaisir fou. L'objectif, c'était de développer les négatifs qui seraient bons pour 100 ans. Ça a été une belle expérience. Mais j'ai pas le moins de 6 minutes de cette époque-là.